Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un exercice de TD corrigé sur les statistiques à deux dimensions. On va voir l'ensemble des questions qu'on peut poser dans un exercice. Donc on va voir tout d'abord, on va compléter les effectifs marginales, c'est la première question. Puis la deuxième question c'est de calculer les moyennes marginales de x et de y. Puis la troisième question c'est les variances de x et de y. Ensuite on va voir comment calculer la covariance de x et de y. Donc on va ensuite faire l'équation de la droite d'ajustement yx et on va faire voir le coefficient de corrélation r. Donc on va faire l'ensemble des questions en direct. Donc je vais les faire avec vous. Et je vous ai expliqué les différentes étapes qu'il faut pour répondre à ces questions. Donc commençons la vidéo. Mais juste avant que celle-ci commence, je vous rappelle comme d'habitude qu'il y a en description deux liens, deux bons plans. Un pour gagner de l'argent, un autre pour économiser en faisant vos achats en ligne. Allez voir, ça va sûrement vous intéresser. Commençons la vidéo. Donc la première question, on dit de compléter les effectifs marginales. Donc pour compléter ça, c'est très simple. Il faut d'additionner en fait les différentes valeurs et de mettre la valeur ici à chaque fois. Et ensuite faire le total ici. Donc on fait 5 plus 2, 7. 6 plus 4 plus 2, 12. 1 plus 3, 4 plus 4, 8. 0 plus 3, 3 plus 10, 13. On fait pareil ici. 5 plus 6, 11 plus 1, 12. 2 plus 4, 6. Plus 3, 9. Plus 3, 12. 2 plus 4, 6. Plus 10, 16. On additionne. 7 plus 12, 19. Plus 8, 27. Plus 3, 30. Plus 1, 40. Et on fait pareil. On trouve 40 aussi. Donc c'est parfait. On ne s'est pas trompé. Ensuite, la deuxième question, c'est de calculer les moyennes marginales de x et de y. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est d'abord calculer la moyenne marginale de x et l'avarance marginale de x. Et ensuite, faire pareil pour y. Comme ça, au moins, ensuite, on ne travaille que sur x et après que sur y. Ça va peut-être vous aider à mieux isoler les deux. Donc, vu que c'est avec des intervalles, la première étape à faire, c'est de calculer les centres de classe. Parce qu'on ne peut pas travailler avec des intervalles comme ça. Donc, on calcule les centres de classe. Je vous rappelle que c'est borne de droite plus borne de gauche, ou borne de gauche plus borne de droite, divisé par 2. Donc, en fait, c'est le milieu de chaque intervalle. Donc, 8 plus 0, 8, divisé par 2, ça fait 4. 16 plus 8, 24, divisé par 2, 12. 24 plus 16, 40, divisé par 2, 20. 32 plus 24, ça fait 56, divisé par 2, ça fait 28, si je ne me trompe pas. On fait pareil ici. Donc, 2 plus 3, 5, divisé par 2, 2, 5. On va le mettre en haut, c'est mieux. Ce sera beaucoup plus lisible. 3 plus 4, 7, divisé par 2, 3,5. Et là, c'est 4,5. Donc, là, on a calculé les centres de classe. C'est avec eux qu'on va travailler. Là, on va oublier les intervalles. C'est ces valeurs-là avec lesquelles on va travailler. Donc, pour la moyenne marginale de x, ça c'est notre x barbare. Et je vous ai mis la formule. Donc, c'est 1 sur 1 point, 1 point, c'est 40. Somme de CINI. CINI, en fait, ça remplace du coup les XI. Parce que c'est les centres de classe. Donc, on les appelle C plus XI. NI point, c'est cela. Donc, c'est très simple. On fait 7, 7 plus, 7 fois 4. Plus. 12 fois 12. Plus. 8 fois 20. Plus. 13 fois 28. Et on divise tout ça par l'effectif total qui est 40. Et on trouve que x par barre est égal. Alors, vous, vous faites à la calculatrice. Et je crois qu'on trouve exactement 17,4. Exactement. 17,4. Donc là, on a calculé x barbare. Donc, je répète, en fait, on travaille avec cette colonne-là. Et cette colonne-là, vous trouvez, vous prenez les centres de classe. Donc, les 4, 12, 20, 28. Vous faites 4 fois 7. Plus. 12 fois 12. Plus. 20 fois 8. Plus. 28 fois 13. Et vous divisez par le total. Vous trouvez 17,4. Donc, on peut dire, déjà, à savoir, en fait, ça, c'est l'âge, ça, c'est l'ancienneté des employés, donc, dans une entreprise. Et ça, c'est leur salaire en milliers d'euros. Donc, là, on peut dire que l'âge, enfin, l'ancienneté moyenne est de 17,4 ans. Voilà. Donc, je ne vais pas l'écrire pour ne pas charger la feuille. Mais sinon, voilà, vous mettez que l'âge, enfin, l'ancienneté moyenne de l'entreprise est de 17,1 ans. Maintenant, la variance marginale de X. La variance marginale de X, je vous ai mis la formule ici, donc 1 sur 1, point, point. Somme de NI, point, facteur de CI moins X, euh, moins X barbare, au carré. Donc, ça, en fait, on l'a fait plusieurs fois. On va le refaire. Donc, en fait, c'est une moyenne normale. Donc, on fait ça fois ça moins sa moyenne, donc ça. Donc, c'est, on fait 7 facteur de 4 moins 17,4 au carré plus 12 facteur de 12 moins 17,4 au carré plus 8 fois 20 facteur de 8 à 20 moins 17,4 au carré plus 13 fois 28 moins 17,4 au carré. On divise tout ça par 40, le total ici. Et on trouve que la variance de X est égale à, exactement, à 78,04. Donc, V de X égale 78,04. Et ce que je vous conseille de faire, moi, tout d'abord, c'est de lire toutes les questions de l'exercice. Et là, vu que moi, je connais toutes les questions de l'exercice, je sais qu'après, je vais utiliser l'écart type pour calculer le coefficient de corrélation. Donc, on le calcule directement ici, au moins, ça va aller plus vite. Donc, on fait que l'écart type de X est égale à la racine carrée de 78,04. Ça va très vite. Et vous trouvez que l'écart type de X est égale à 8,83. Donc, ça, c'est pour après. Mais là, on a calculé la variance marginale de X. Là, on va maintenant calculer la moyenne marginale de Y et la variance marginale de Y. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que là, on va travailler en ligne. Donc, pour Y, la moyenne, c'est égale à quoi ? C'est 1 sur 1 point point. C'est G. Donc, C'est Y, J. Mais vu qu'on prend les centres de classe, on le prend avec un C. Et c'est L.J. Les L.J, c'est ces nombres-là. Donc, on fait la moyenne. 12 fois 2,5. 12 fois 2,5. Plus 12 fois 3,5. 12 fois 3,5. Plus 16 fois 4,5. Plus 16 fois 4,5. On divise tout ça par le total, 40. Et on trouve que Y barbare est égal à 3,6. Donc, là, on peut dire que le salaire moyen dans l'entreprise est de 3600 euros. Ceux-là, c'est en milliers d'euros. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'interprétation. Maintenant, pour vue de Y, c'est pareil qu'ici. On prend à chaque fois 12 fois 2,5. Et on lui retire sa moyenne. Donc, on le fait directement. Donc, c'est égal à 12 facteur de 2,5 moins 3,6 au carré. Plus 12 facteur de 3,5 moins 3,6 au carré. Donc, ça. Plus 16 fois 4,5 moins 3,6 au carré. Plus 16 facteur de 3,4,5, pardon, moins 3,6 au carré. On divise tout ça par 40. Et on trouve que V de Y est égal à, je vais voir le résultat que j'ai trouvé, 0,69. Donc, ça, c'est pour V de Y. Et on calcule directement l'écart-type aussi de Y. Parce qu'on aurait besoin pour calculer le coefficient de corrélation. Donc, écart-type de Y est égal à la racine carrée de V de Y. Égale, donc, racine carrée de 0,69. Et on trouve que c'est égal à 0,831. Donc, voilà. Ça, c'est pour les premières questions. Donc, un rapide bilan. Pour la moyenne marginale de X, j'utilise les NI points avec les centres de classe. Donc, je multiplie. Et ensuite, je divise par 40. Pour la variance de X, je prends les NI points encore. Alors, je multiplie par le CI, du coup, vu que c'est les centres de classe. Mais je le retire à chaque fois leur moyenne, que j'ai trouvé juste en haut. Il est séparé pour les Y. Les Y, je fais 12 fois 2,5. Donc, les L.J fois les centres de classe qui sont en parallèle. Et enfin, pour la variance de Y, je fais ça fois, enfin, 12 fois, enfin, les L.J fois les centres de classe de Y, J. Et à chaque fois, je leur retire leur moyenne, que j'ai trouvé ici. Donc, 3,6. Je vais encadrer les valeurs importantes. Donc, la variance de X, elle s'est enfuie. Elle est là. Hop là. Et les V, ça, c'est vraiment importante. Voilà. Donc là, on va passer aux questions suivantes. Là, c'est une question un peu plus compliquée. C'est la covariance. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo comment calculer la covariance. Donc là, on va directement le faire. Je vous ai quand même remis la formule. Donc, la formule, c'est COV de XY est égal à 1 sur 1, sur 1, point, point. Somme de NIJ fois XY fois YJ. C'est un Y, ça. Voilà. Moins X barbare, moins Y barbare. Donc, ce que je vous avais conseillé de faire, donc je remets la feuille ici avec le tableau, c'était de prendre tous les nombres qu'il y a là, donc les effectifs partiels. Là, on en a combien ? On en a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc, on en a 12. Vous mettez 3 et 4. Et comme ça, les calculs, vous les mettez ici. Enfin, les résultats des calculs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 5 fois 4. Moi, je fais 3 étapes. Vous allez voir. Première étape, c'est de faire 5 fois 4 fois 2,5. Donc, plus 2 fois 4, etc. Mais vous mettez les résultats ici. Donc, 5 fois 4 fois 2,5, ça fait 5 fois 4, 20 fois 2,5, ça fait 50. Ensuite, 2 fois 4, 8 fois 3,5, 28. Là, on a 0, donc directement, mais 0. Parce que 0 fois quelque chose, ça fait quand même 0. Ensuite, on fait 6 fois 12, 72 fois 2,5, on trouve 180. 4 fois 12 fois 3,5, ça fait 168. 2 fois 12, 24 fois 4,5, ça fait 108. 1 fois 20, 20 fois 2,5, ça fait encore 50. 3 fois 20, 60 fois 3,5, ça fait 210. 4 fois 20, 80 fois 4,5, ça fait 360. 0, donc on met directement 0. 3 fois 28 fois 3,5, ça fait 294. Et 16, pardon, 10 fois 28 fois 4,5, ça fait 1260. Bon, ça va être un peu serré, mais voilà, c'est parfait. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a fait cette étape-là, ce qu'il faut faire, c'est additionner les différentes valeurs. Donc, vous avez deux possibilités. Soit, tout d'abord, vous faites comme moi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la somme de cette ligne, cette ligne, cette ligne, cette ligne. Après, faire la somme des résultats. Ça permet de faire moins d'erreurs. Ça, on va dire, ça limite les erreurs qu'on peut faire. Soit, vous êtes confiant et vous faites ça, plus 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 ça. Directement à la calculatrice. Moi, ce que je fais, c'est que je fais d'abord la somme de ça. Donc, moi, ça me fait, ici, 78 égale 456 égale 620 égale 1554. Ensuite, vous faites la somme de ça. Ça vous fait 2708. Donc, vous faites ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà, donc, c'est la somme des différents résultats. Vous le divisez par les 1 point. En fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire cette parenthèse d'abord. D'accord ? Donc, là, on a la somme des 1 point G, etc., c'est ça, on l'a fait. Donc, ça fait ça et on le divise par 1 point. Donc, vous faites, première étape, c'est là. Deuxième étape, c'est de diviser tout ça par 40. Parce que 1 point est égal à 40 dans le tableau. Vous trouvez que c'est égal à 67,7. Puis, troisième étape, c'est de retirer x bar bar fois y bar bar. Donc, on fait 67,7 moins x bar bar, c'était 17,44. Et y bar bar, c'était égal à 3,6. Vous faites la calculatrice, bien sûr. Et vous trouvez, ça, c'est cov. La covariance de x, y, c'est égal à 5,06. Si je ne me trompe pas, je vais quand même vérifier. Ouais, 5,06, c'est parfait. Donc, ça, c'est la covariance x, y. Donc, vous voyez, quand on connaît la méthode et qu'on décompose en 3 étapes, ça paraît beaucoup plus simple. Au début, on fait les calculs dans un petit tableau. On fait la somme de toutes les valeurs. Ensuite, on la divise par l'effectif total, donc un point, point. Ici, c'est 40. Vous trouvez un résultat. Et ce résultat-là, vous lui retirez la multiplication des deux moyennes marginales que vous avez trouvées précédemment. Donc, on trouve que la covariance, c'est 5,06. Et on passe à l'étape suivante. Donc, l'étape suivante, c'est quoi ? C'est l'équation de la courbe d'ajustement, de la droite d'ajustement, pardon. Et là, on nous demande juste celle de y selon x. Souvent, on va vous demander une des deux. Si vous arrivez à en faire une, vous savez faire l'autre. Donc, pour la trouver, sa formule, c'est y égale ax plus b. Nous, ce qu'on cherche, c'est a et b. Et dans le cours, on avait vu que a, c'est égal à la covariance de x, y qu'on vient juste de calculer, divisé par la variance de x, qu'on a calculé également. Et b, c'est y barbare, donc la moyenne marginale de y, moins a. Donc, le a, c'est celui qu'on a retrouvé juste ici. Fois x barbare, moyenne marginale de x. Donc, on fait ça directement. A est égal à quoi ? Donc, covariance de x, y, on avait trouvé 5,06. Et la variance de x, je vais la retrouver, mais je pense qu'on avait trouvé quand même. Variance de x, 78,04. Donc, on a a qui est égal à quoi ? a est égal à 0,065. Maintenant, b. b, c'est égal à quoi ? y barbare, on avait trouvé 3,6. Moins a, c'est 0,065. Fois x barbare, 17,4. On fait ça à la calculatrice et on trouve que le b est égal à 2,469. Et là, en fait, vous avez déjà trouvé l'équation de la droite d'ajustement y selon x. Donc, on a y égale à, c'est 0,065. x plus 2,469. Donc, en fait, juste vous remplacez les valeurs a et b par celles que vous venez de trouver. Donc, a, c'est égal à 0,67. Et b, 2,469. Donc, une fois qu'on a trouvé ce résultat-là, maintenant, on va passer à la dernière question. Le coefficient de corrélation, c'est très rapide. Parce que c'est la covariance. C'est la covariance sur l'écart-type de x fois l'écart-type de y. Donc, la covariance, on l'a déjà. Donc, c'est 5,066. Et c'est l'écart-type de x et de y, on les a calculés en début de vidéo. Je vous avais dit qu'il fallait les calculer. Donc, on les avait fait juste ici. Ici et ici. Je les avais encadrés. Donc, on va directement les mettre. Donc, ça fait 8,83 x 0,831. Et on trouvait que R, c'est égal à 0,69. Donc, voilà. On a R. Maintenant qu'on a R, l'exercice est déjà terminé. Après, l'interprétation. Quand R est positif, c'est-à-dire qu'en fait, il y a corrélation positive. Donc, quand l'ancienneté augmente, le salaire augmente. Ce qui peut s'expliquer qui est logique. Plus vous êtes dans une entreprise, plus vous allez rester, plus votre salaire va augmenter. Vous aurez des augmentations chaque année environ. Pour ce qui est de la covariance ici, on n'a pas interprété. Parce qu'en fait, ça veut juste dire qu'il y a une corrélation entre les deux. Et vu que c'était positif, c'est qu'il y avait une corrélation positive. Là, ça confirme. Et si vous voulez aller un peu plus loin. Quand R, valeur absolue. Bon, là, c'est déjà positif. Donc, c'est parfait. C'est entre 0,5 et 0,8. C'est qu'il y a une corrélation moyenne. Donc, le salaire ne s'explique pas totalement par l'ancienneté. Parce qu'il y a autre chose. Il y a aussi le poste que vous occupez. Si vous êtes un cadre, un employé, un ouvrier, etc. Donc, voilà. C'est la fin de cet exercice. J'espère que celui-ci vous aura aidé. Que vous avez compris comment calculer les différentes valeurs qu'on a trouvées. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur les bons étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada